Suivant la tradition, la Commission des finances s'est saisie pour avis du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 et a émis un avis favorable à son adoption le vendredi 30 janvier, au terme d'une journée qui aura permis de distinguer d'un côté celles et ceux qui, d'entre nous, comme le gouvernement, sont attachés à la protection et à la hausse du niveau de vie de nos retraités, à la répartition juste de l'effort des actifs, mais surtout à la préservation de notre système de retraite par répartition. Et de l'autre, celles et ceux qui sont prêts à mettre en danger le service des pensions, voire à réduire leur montant, qui considèrent le travail comme une aliénation dont on ne guérirait qu'en interdisant aux entreprises de réussir et qui préfèrent faire financer les retraites par la dette qui pèse de plus en plus sur les générations futures. Au regard du rapport du corps, dans l'ensemble des scénarii présentés, nous ferons face à un déficit de financement au cours des années à venir. Selon l'hypothèse centrale retenue par le gouvernement, ce déficit atteindra 0,5 points de PIB en 2040, puis 0,8 en 2070. Sur les dix prochaines années, ce sont 150 milliards de déficit cumulés que nous risquons. Or, un système de retraite pour tenir ses promesses vis-à-vis des retraités d'aujourd'hui et de demain, se doit d'être équilibré. Le refuser, c'est hypothéquer l'avenir. Je tiens ici à écarter certaines propositions, irréalistes ou démagogiques. Non, on ne peut pas fonder le rétablissement des comptes de l'assurance vieillesse sur les recettes fulctuantes, comme les bénéfices ou les dividendes. Mais oui, c'est en réduisant le coût du travail que l'on soutient l'emploi, que l'on renforce la compétitivité et que l'on augmente les recettes. Preuve est faite depuis 2017. Non, on ne peut pas redescendre l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Notre démographie très défavorable interdit tout retour en arrière. Alors que nous comptions dans les années 90 3 actifs pour un retraité, nous en avons actuellement 1,7 pour un retraité et prochainement 1,5 actifs pour un retraité. Nier l'évidence revient à mentir aux Français. Quelques mots à présent sur le périmètre de la loi de finances stricto sensu. Le solde 2023 serait en léger recul à moins 7,5 milliards d'euros en raison de la mise en oeuvre des mesures de revalorisation et d'amélioration. Le déficit serait ramené dès 2026 à 12,3 milliards contre 15,7 sans la réforme. Et la trajectoire envisagée devrait conduire à l'équilibre de notre système de retraite, mesures sociales incluses, d'ici 2030. Nous commençons donc ce jour, chers collègues, l'examen d'un texte dont l'ambition est bien l'équité et la solidarité entre les générations. Ainsi, il est proposé d'affilier les prochains personnels de 5 régimes spéciaux au régime général. J'ai entendu dire qu'ils ne concernaient que 2% des actifs, c'est exact. Mais leur déficit concerne en revanche 100% des Français qui les financent. En responsabilité, pour garantir que notre système demeure parmi les plus redistributifs, il est indispensable de reculer de deux ans, de manière progressive, l'âge d'ouverture des droits et d'accélérer l'allongement de la durée de cotisation actée par la réforme touraine. Ce projet, je l'ai dit, tient compte des inégalités de la vie et vise, sans pouvoir toutes les réparer, à les atténuer. C'est pour cette raison qu'est revalorisé le minimum contributif, qu'est relevé le plancher de récupération sur succession de l'allocation de solidarité personnes âgées ou qu'est instauré un départ anticipé pour les travailleurs inaptes. Parmi les nouveaux droits ouverts, notons que le cumul entre l'emploi et la retraite génèrera désormais des droits et une hausse des pensions. Nous créons également une assurance vieillesse pour les aidants. Les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse du parent au foyer seront désormais comptabilisés pour le bénéfice du minimum contributif et de la retraite anticipée pour carrière longue. Alors je souhaite bon courage à celles et ceux qui voteront la motion de rejet et iront sur le terrain expliquer qu'ils refusent d'emblée les avancées proposées. Enfin, en tant que femme, je voudrais démentir le fait que cette réforme nous soit défavorable. L'intégration de trimestres par an au foyer dans la durée cotisée pour bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue nous concernera en priorité. L'inclusion de ces trimestres AVPF dans le calcul du MICO permettra à plus de femmes de bénéficier de la hausse des minimas de pension et cette amélioration sera nettement plus marquée pour nous comme l'a démontré l'étude d'impact. La prise en compte des périodes passées en TUC pour le calcul de la retraite concernera en majorité les femmes et enfin la création de l'allocation vieillesse et dense appliquera davantage à nous. Pour terminer, et parce que les mesures de ce texte engagent l'avenir, j'appelle de mes voeux l'inclusion d'une clause de revoyure permettant d'évaluer les impacts financiers et sociaux de la réforme à mi-parcours. Un amendement a été adopté en ce sens par la Commission des finances et j'espère qu'il en sera de même en séance. Mes chers collègues, je crois que les deux marques de justice d'un système de retraite par répartition sont son équilibre financier et son traitement équitable des situations individuelles les plus difficiles.